Qu'est-ce que préparent les BRICS ? Est-ce qu'ils cherchent vraiment à renverser les USA ou à prendre le pouvoir sur la géopolitique mondiale ? Ce sont des questions qui commencent à traîner de plus en plus sur Internet et dans lesquelles il est de plus en plus compliqué de pouvoir voir la suite. Et pour ça, il faut comprendre plusieurs éléments. 1. Ce qu'est les BRICS. 2. L'implication des différentes actions qu'ils sont en train d'effectuer. Et justement, quel est leur but ? Est-ce que c'est un but réellement de dédollariser le monde et de renverser les USA ? Est-ce que c'est de rééquilibrer le monde ou tout simplement de reprendre domination du monde par rapport au reste ? Est-ce que ce n'est pas l'idéologie chinoise qu'on nous présente déjà depuis plus d'une décennie directement au sein de l'économie américaine et par la représentation et le prisme de l'Amérique ? Et je pense qu'il est très important de comprendre ce que ça va changer pour nous et comment on va pouvoir s'adapter par la suite. Avant tout, il va falloir comprendre ce qu'est les BRICS. Pour faire simple, BRICS, c'est la représentation des 5 pays qui la composent. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ça, c'est la première composition qui s'est élargie au 1er janvier 2024, qui a fait couler beaucoup d'encre, avec notamment l'arrivée de 3 pays qui font écho à cette notion de travail autour du Moyen-Orient. On reviendra dessus dans quelques instants. Ça va être l'Arabie Saoudite, ça va être l'Iran et ça va être l'Égypte. Et forcément, vous commencez à voir un petit peu le positionnement stratégique qu'on est en train d'avoir sur une zone du monde qui est toujours la plus compliquée, qui a toujours été la plus chaude en termes de géopolitique et qui a été la plus instable, que ce soit souhaité ou non, ça c'est encore autre chose. Mais en l'occurrence, c'est une zone qui est vraiment importante pour l'économie mondiale, parce que c'est aussi la représentation directement de la puissance énergétique et donc du pétrole. Mais pourquoi les BRICS se sont créées ? Tout simplement, ce sont des nations qui se sont réunies pour former un bloc économique et politique afin de renforcer justement leur influence mondiale et de pouvoir entrer dans une coopération mutuelle. Coopération économique et militaire, on va revenir un petit peu plus loin. Il faut comprendre que tout ça est né autour des USA, ou en tout cas contre les USA, qui était et qui est toujours une superpuissance mondiale, et surtout qui a une domination économique, politique et militaire. Une influence qui est énorme et qui est même écrasante pour certains pays. Et leur influence est perceptible à travers des institutions même internationales, comme le FMI, on va revenir dessus, le FMI, le FMI, et la Banque mondiale, et leur monnaie bien évidemment. Le dollar américain qui est la plus utilisée dans les échanges internationaux. Mais globalement, les BRICS se sont créées pour offrir une autre alternative. Clairement, ça a été le cas à travers le dollar, mais pas que, aussi sur l'influence économique et politique. On sait très bien que les USA ont quelque chose d'un peu écrasant, ça pourrait être même un euphémisme, sur leur gestion de la géopolitique mondiale. C'est globalement, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, faites simplement ce que je dis. Dans tous les cas, moi, j'en profite à travers l'utilisation du dollar. J'imprime du dollar, je vous vends de la dette pour pouvoir financer mon propre pays, mon armée, qui va faire la loi de façon internationale. Même s'il y a eu d'énormes échecs, que ce soit la guerre en Irak, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit même le Vietnam, si on remonte, on va dire que les actions militaires n'ont mené jamais bien loin. Mais ça n'empêche que les BRICS se sont créés. Et la vision, à l'origine, n'était pas forcément de remplacer les USA. A l'origine, les BRICS visaient à accroître la coopération économique entre eux et réformer l'ordre économique mondial, qui était plutôt dominé vraiment par l'Occident, donc c'est-à-dire l'Europe et les USA. Et avec l'OTAN, c'est vrai que leurs ambitions se sont étendues pour avoir de plus en plus d'influences politiques et stratégiques. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue géopolitique, ça s'est vu notamment par les investissements mondiaux faits par la Chine. Ça a été vraiment impressionnant, surtout en Afrique, dans lequel ils ont investi dans les routes, les autoroutes, les infrastructures, les ports, etc. avec des deals qui sont parfois aussi très agressifs, dans lesquels ils récupèrent l'utilisation, que ce soit à partir du moment où vous arrêtez de payer, où vous ne pouvez plus payer tout simplement les prêts qui ont été effectués, ou même dans le deal, tout simplement, il est noté que passé 15 ans, ils récupèrent le port qu'ils viennent de construire. Et ça, ça veut dire que la Chine a commencé à s'étendre. Mais c'est plutôt quelque chose de classique. On le voit très bien à travers la route de la soie, dans laquelle il y a une véritable volonté de recréer un chemin commercial qui est contrôlé par la Chine, et tous les pays qui gravitent autour de la Chine, parce que les BRICS, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un leader, qui est la Chine, qui est suivie principalement par la Russie, et tous les autres pays qui gravitent autour, parce que la Chine, étant un moteur économique, étant devenue l'usine mondiale, à un moment donné, a récupéré aussi tout ce qui était compétence mondiale en création. C'est eux qui savent créer la majeure partie des produits qui sont disponibles sur le marché, que ce soit à faible technologie, ou même à haute technologie. On ne va pas parler des microprocesseurs comme ceux qui sont créés à Taïwan, mais ils sont en train d'évoluer sur le domaine. Ils sont déjà sur le microprocesseur de qualité médium, et sont en train de s'améliorer pour se diriger vers la notion de qualité supérieure. Et donc, bientôt, ils seront capables de créer absolument tout ce que le monde peut créer, parce que ça a été leur politique. Ils ont tronqué l'économie chinoise à travers l'absorption des connaissances générales. Ça a été l'usine pour pouvoir apprendre et produire. Et c'est exactement ce que l'on est en train de voir aujourd'hui. Et ça sous-entend aussi que la Chine est un leader au niveau des BRICS, principalement par son économie, oui, mais pas que, par rapport à ses connaissances et sa capacité à pouvoir offrir des nouvelles technologies. Parce que oui, la Chine, qu'on dépeint souvent comme un pays arriéré, est quand même en avance technologiquement sur beaucoup de points. Pas forcément positif, notamment la vidéosurveillance, mais sur beaucoup, beaucoup de points à l'essai d'avancer rapidement. Alors oui, en l'occurrence, il y a toujours un écart technologique entre les USA et la Chine, mais c'est là où c'est très compliqué, et c'est là où la représentation des BRICS est compliquée en Orient et en Occident. Généralement, on a une différence entre les deux, et c'est pour ça qu'il faut systématiquement essayer d'avoir un maximum d'informations pour se faire sa propre opinion, et éviter, justement, les manipulations de l'un et de l'autre. Parce que penser que les BRICS manipulent plus que les USA, je pense que c'est sous-estimer les USA, la manipulation, elle est dans les deux sens, et elle restera, en tous les cas, dans les deux sens. Donc oui, nous avons les BRICS qui sont en train d'augmenter l'influence qu'ils ont sur les pays en voie de développement, et dans lequel, certainement, seront le moteur économique des 10, 15, 20, 30, 50 prochaines années. Et oui, ce ne sera pas demain, encore une fois. Il faut prendre en considération le fait que c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui avance avec lenteur, parce que c'est quelque chose qui doit se faire lentement. Et c'est quelque chose dans lequel les États-Unis sont en train de lutter, donc forcément, ça ne peut pas s'accélérer. On en parle de plus en plus, parce que les BRICS prennent de plus en plus de place sur le point de vue international, principalement à cause de la guerre Russie-Ukraine, mais pas que, aussi dans la lutte économique entre la Chine et les USA, mais pas que, encore une fois. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les BRICS, leur but principalement, c'est de créer un écosystème dans lequel ils sont autonomes et indépendants, réellement, de l'Occident. Le but étant d'avoir une force géopolitique et un rayonnement politique pour pouvoir, justement, s'asseoir sur les tables des négociations. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de partenariés qui sont effectués entre les différents membres des BRICS, entre eux, qui sont des partenariés économiques et géopolitiques et de défense militaire, mais pas que, en dehors des BRICS, on a de plus en plus de pays, d'institutions qui travaillent, justement, avec les BRICS et l'évolution. Et ce qui est intéressant, c'est, justement, la Turquie qui a un rôle très particulier, qui est membre de l'OTAN, qui est très proche de l'Occident, mais en même temps, très proche de l'Orient, qui a une position entre les deux et qui joue depuis longtemps une zone tampon et qui est très importante dans les négociations entre les BRICS et le reste du monde, parce que c'est un petit peu ce que l'on est en train de voir maintenant. Par contre, il faut comprendre que les BRICS prennent de plus en plus de poids à travers l'ONU, le G20 et les autres forums multilatéraux, parce que, oui, ils ont créé leur propre forum, ils ont leur propre rendez-vous, ils ont leur propre discussion, et on commence à voir des pays très intéressants qui gravitent autour des BRICS, parce que, justement, ça commence à être un contre-pouvoir. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer les USA, mais en tout cas, on va avoir un rééquilibrage géopolitique. Mais concrètement, comment ça va nous impacter ? C'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il va y avoir, oui, des impacts. Déjà, il faut comprendre que ces impacts vont être toujours long terme, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, ce sont des impacts qui vont avoir lieu principalement dans un premier temps au niveau des États-Unis, où, oui, il va y avoir une baisse du dollar et l'utilisation du dollar, on va y avoir une baisse, et peut-être même une crise de la dette américaine, ça va être à suivre, dans lequel on risque d'avoir des répercussions économiques mondiales, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est quelque chose qui va se gérer au fur et à mesure, et surtout, on risque d'avoir un nouveau schéma économique mondial, dans lequel nous aurions la présence des BRICS, qui discuterait justement avec le reste du monde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, les discussions se font entre les USA et chacun des membres des BRICS, et non pas dans une forme d'institution. Et c'est peut-être la différence que l'on est en train d'avoir, c'est que les BRICS sont une coalition, une coalition qui n'est pas dirigée par un leader. Oui, il y a les membres fondateurs des BRICS qui ont un poids très important dans la décision, mais pas que, en effet, chaque membre a un poids séparé. C'est une des raisons pour lesquelles la Russie a décidé d'arrêter, et en tout cas propose d'arrêter, l'élargissement des BRICS, le temps qu'il y ait une forme de consolidation, et que, surtout, il n'y ait pas de dilution des objectifs communs au niveau des BRICS. Parce que c'est toujours ça. On rappelle que les BRICS, c'est un ensemble de pays qui ont des accords particuliers et qui ont un objectif commun. Si jamais on commence à avoir une divergence d'objectifs, forcément on va avoir une divergence d'action, et le bloc BRICS perdra justement d'efficacité et pourra être justement morcelé. Et c'est peut-être ce qui est en train d'être préparé au niveau de la géopolitique, au niveau des USA, dans les différentes actions qui sont effectuées, que ce soit au Moyen-Orient, ou que ce soit dans la proximité de la Chine, notamment dans la baie de Taïwan, où forcément il y a énormément d'enjeux géopolitiques et de contrôles qui est en train d'avoir lieu. Et c'est là où c'est très intéressant. Parce que, oui, quand nous avons ces moments de transformation géopolitique où on passe d'un système vers un autre, il y a toujours énormément d'opportunités. Et c'est là où il faut comprendre les impacts que l'on peut avoir. Si jamais on a les BRICS qui arrivent à dédollariser totalement, c'est-à-dire qu'on a une baisse de la demande de la dette américaine, ça sous-entend principalement qu'on risque d'avoir une très grosse crise américaine. Parce que le financement de l'économie américaine s'est effectué et s'est construite uniquement sur la dette. Et on a, d'un autre côté, l'Europe qui a été totalement sacrifiée sur ces dernières années, que ce soit à travers la guerre Russie-Ukraine, mais pas que, d'un point de vue purement économique, et aussi énergétique, parce que ça va être un petit peu l'élément crucial. Parce que Willy Bricks, il y a un élément qui est important à prendre en considération. Il représente la majorité du pétrole mondial et du gaz mondial. Donc ça veut dire de la puissance énergétique mondiale. Et si vous commencez à comprendre un petit peu comment fonctionne la notion de privation, ça veut dire que si on vous retire quelque chose, vous apprenez à vivre sans. Et si on vous retire l'énergie actuellement, vous allez apprendre à vivre sans. C'est-à-dire que vous allez apprendre à peut-être réinventer votre consommation énergétique, peut-être réinventer une nouvelle source énergétique. Et c'est quelque chose qui risque d'être positif. D'un autre côté, on risque d'avoir l'intelligence artificielle qui est quelque chose qui est quand même vraiment poussée par les USA. Même si la Chine avance grandement dessus, les USA sont vraiment en avance, en tout cas, dans la représentation qu'on a et dans l'utilisation qu'on a, l'intelligence artificielle est en avance aux USA. Et ça peut être aussi une nouvelle matière, une nouvelle façon de transposer économiquement des échanges entre plusieurs entités géopolitiques. Encore une fois, nous sommes en pleine transformation. C'est quelque chose qui va prendre du temps, ça ne sert à rien de se presser, mais c'est intéressant de s'y intéresser fortement, de regarder les différentes évolutions, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, et surtout les interconnexions que l'on va avoir entre les différents pôles. Parce que dans tous les cas, il y a une seule vérité, c'est que le pays qui sortira vainqueur de ça, ou le pôle qui sortira vainqueur de ça, si tant est qu'il y a un vainqueur à un moment donné, sera toujours celui qui est en avance d'un point de vue technologique et économique. Parce que c'est lui qui mène la danse, mais pour ça, il faut impérativement avoir un écart qui est très important, qui est vraiment très important, dans lequel on peut donner énormément pour pouvoir demander encore plus. Et c'est la position qu'avaient les Etats-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est plus la position qu'elle a maintenant. Et justement, à travers quoi les USA vont arriver à réinstaurer leur puissance économique, c'est là où il y aura certainement beaucoup de choses à faire, et encore une fois, ça prendra du temps. vous cette51ème un dominant vousz un objet que